En tant que business analyst, l'un des défis auxquels nous devons faire face est notre capacité à trouver des solutions à des problématiques métiers parfois très complexes. Nous recueillons des montagnes d'informations hétérogènes, les analysons, les décortiquons, les synthétisons ou encore les extrapolons afin de permettre aux dirigeants de prendre les meilleures décisions pour leur organisation. Tels des sportifs de haut niveau, nous apprenons à optimiser et à maîtriser les méandres de notre cerveau pour être au top tout en évitant les blessures. Et si je vous disais que nous pouvons appliquer les découvertes faites en neurosciences pour devenir plus performants, réduire notre niveau de stress, apprendre plus efficacement et plus rapidement et nous sentir en meilleure forme physique. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne des business analystes francophones. Je m'appelle Alice Vachy, je suis une business analyste enthousiaste, blogueuse et formatrice. Vous trouverez en description de cette vidéo tous les liens vers mon blog et les réseaux sociaux sur lesquels je suis active pour découvrir plein de ressources complémentaires et gratuites en ligne sur notre beau métier. Vous voulez booster votre cerveau ? Suivez le guide, voici 5 astuces issues des recherches en neurosciences. Première astuce, intégrer plus d'activités physiques à votre journée de travail. L'activité physique est bonne pour votre cerveau, pas seulement pour votre corps. Elle contribue à réduire le stress, augmenter la sensation de bien-être, renforcer le système immunitaire. Elle contribue également à améliorer votre mémoire et elle diminue le risque de développement de la maladie d'Alzheimer. L'exercice cardiovasculaire apporte plus d'oxygène et de glucose au cerveau, ce qui lui donne l'énergie nécessaire pour fonctionner plus efficacement. L'hippocampe, cette zone du cerveau qui est liée à la mémoire et à l'apprentissage, se développe au bout de seulement 6 semaines d'exercices d'aérobie réguliers. Le conseil des neuroscientifiques est donc de pratiquer une activité physique régulière et de l'intégrer à votre journée de travail afin d'améliorer votre mémoire et votre capacité d'apprentissage. Deuxième astuce, pratiquer la méditation de pleine conscience. Quand nous subissons un stress au travail, une zone de notre cerveau, appelée amygdale, envoie un signal de détresse, ce qui provoque aussitôt une puissante poussée d'hormones, le cortisol, incitant notre corps à réagir. Les conséquences immédiates sont une difficulté à nous concentrer et à exercer pleinement nos capacités de décision. Et dans le cas où la situation anxiogène perdure, ce niveau excessif et prolongé de cortisol nous laisse dans un état réactionnel de combat ou de fuite quasi permanent. Une façon efficace d'éviter ce stress chronique est de pratiquer la méditation de pleine conscience. Vous développerez ainsi votre capacité à devenir plus conscient de vos pensées, émotions et sensations dans l'instant présent et ainsi à réagir de manière appropriée au lieu de les subir de manière totalement inconsciente. Des organisations aussi diverses que Google ou l'armée américaine utilisent déjà largement les avantages de la pleine conscience auprès de leurs collaborateurs, constatant en effet ces effets positifs sur leur sentiment de bien-être et leur performance accrue au travail. Alors pourquoi pas vous ? Troisième astuce, challenger votre cerveau. La neuroplasticité du cerveau désigne sa capacité à se modifier, à s'adapter et à établir de nouvelles connexions neuronales en réponse à divers stimuli, par exemple des émotions, des pensées ou des activités. Challenger son cerveau en apprenant de nouvelles compétences ou en faisant les choses différemment est l'un des meilleurs moyens d'encourager la formation de ces nouvelles connexions dans notre cerveau. De plus, les scientifiques ont constaté que les nouvelles connexions neuronales ainsi créées permettent également à notre cerveau d'appliquer ce qu'il a appris à d'autres domaines ou d'autres problèmes et pas seulement à la tâche ou à la compétence spécifique que nous venons d'acquérir. Résistez donc à l'envie de rester dans votre zone de confort et défiez régulièrement votre cerveau, il vous en remerciera. Quatrième astuce, dormez et réveillez-vous mieux. La façon dont nous nous réveillons est aussi importante que le nombre d'heures de sommeil nocturne. Chaque matin, sous l'effet des rythmes circadiens de notre corps, nos glandes surrénales produisent une poussée de cortisol. Celle-ci atteint son niveau maximum environ 30 minutes après notre réveil. Un bon sommeil et un réveil progressif à la lumière bleue naturelle, au fur et à mesure que la lumière du jour augmente, soit entre 6h et 8h30 du matin, sont une autre astuce pour booster votre cerveau. Attention cependant à éviter l'utilisation d'appareils électroniques tels les tablettes et les smartphones avant d'aller au lit. Ces appareils émettent en effet de la lumière bleue qui donne l'illusion à votre corps que c'est le matin, ce qui perturbe vos rythmes circadiens et entraîne une baisse de qualité de votre sommeil. Cinquième astuce, avoir une alimentation saine. Bien que notre cerveau ne représente que 2% de notre poids corporel, il consomme environ 20 à 25% de notre énergie. Il n'est donc pas étonnant que penser nous fatigue. Et c'est aussi pour cela qu'il est crucial de bien nourrir notre cerveau. Notre intestin possède son propre système nerveux, le système nerveux entérique. Il est directement relié à notre cerveau principal par un système appelé axe intestin-cerveau. Notre intestin contient des milliards de bactéries, aussi appelées la microbiote, qui font partie intégrante du système inconscient intestin-cerveau et qui contribuent à régir notre humeur, notre comportement et bien entendu notre capacité à gérer le stress. Un régime alimentaire varié et équilibré, riche en aliments frais et en antioxydants, est donc fondamental pour que nos deux cerveaux restent en bonne santé. Voilà, c'était les 5 astuces tirées des dernières recherches en neurosciences pour devenir plus performants, réduire notre niveau de stress, apprendre plus efficacement et plus rapidement et nous sentir en meilleure forme physique. Prenez soin de vous et à bientôt sur bestoffbusinessanalyst.com. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?